et salut à tous c'est angel 038 et voilà donc une nouvelle mise à jour a eu lieu sur motorsport manager triste nouvelle pour nous qui avons modé le jeu puisque donc voilà notre mode a sauté tout simplement on est passé en version 1 1.3 points 13 194 qu'est ce qu'il ya de nouveau dans cette mise à jour au niveau du jeu pas grand chose ils ont juste rajouté donc un nouveau contenu additionnel qui est qui est apparu donc c'est le contenu additionnel grand tourisme au qui vient d'apparaître sur motorsport manager et donc on en on le prendra ce cet additionnel ce contenu additionnel qui est tout simplement le anna donne enfin un dlc à 8 euros 1 sur steam qui permet de faire la même chose qu'avec la formule 1 sauf que cette fois ci on va pouvoir le faire avec des voitures de d'endurance des voitures de grand tourisme donc là il ya un autre dlc qui est bientôt il prévoit d'autres dlc encore par la suite donc motorsport manager qui va continuer à s'étoffer petit à pas impossible qu'on voit arriver de la moto aussi je me dis il n'y a pas il n'y a pas forcément d'interdits sur ce niveau là et ce serait même logique puisque c'est du motorsport aussi donc on va reprendre la suite de notre carrière avec notre écurie entre guillemets chez mclaren a été bénéfique pour nous pour la simple et bonne raison que ça nous aura permis déjà d'avoir une écurie un petit peu plus performante si ce n'est que les voitures sont un petit peu moins performante et elles ont quand même des gros problèmes de fiabilité mais en attendant il ya peut-être moyen de de faire quelque chose de sympa donc pour l'instant effectivement donc les skins les visuels sont dégagés mais mais les noms sont restés donc ça c'est une donnée qui est plutôt bien on va prendre le setup pour le prochain grand prix donc le prochain grand prix c'est le gp de singapour donc voilà je prends le 7 ans et donc on va avancer un petit peu dans le temps réparation de la voiture très bien voilà et donc justement la voiture qu'est ce qu'ils sont en train de changer les couleurs de la voiture donc là je peux modifier les couleurs de la voiture je vais pas le faire et donc on va continuer à bosser sur la fiabilité de cette suspension et on pourrait on peut plus concevoir de nouvelles pièces tiens pourquoi donc on est déjà en train d'en concevoir tu veux me dire oui on est en train de concevoir un nouveau moteur voilà tout simplement allez c'est parti donc ils sont en train de finir de bosser sur la fiabilité de la pièce il y avait un message avec une histoire de problème de qu'est-ce que c'était personne de l'usine disponible oui bah oui mais pour l'instant si tu veux j'ai envie de te dire voilà bosser sur ça avec sa affaire en attendant augmentation qu'est ce que c'est stoffel vendorme pourrais-je avoir une augmentation je pense que je pense mériter une paye qui reflète mes compétences si je lui dis non il aura le moral moins 10 si je lui dis oui il aura un trait de caractère mais vendorme on ne s'en sert pas donc non pas pour l'instant voilà conception moteur terminée du coup on va aller faire bosser sur la fiabilité de ce nouveau moteur à tac 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 il est où ce moteur il est et ben c'est quoi se dire installer les pièces d'accord donc on a un moteur qui a donc une fiabilité qui est vachement plus dégueulasse que ok ça fait plaisir donc finalement on a fait une pièce pour rien ça fait plaisir alors là donc dans l'européenne series on a donc une épreuve qui a lieu grand prix d'espagne punaise donc ah oui non mais le moteur est pas terminé voilà le moteur vient de se terminer ok autant pour moi punaise mais réveille tôt mon garçon alors là on va pouvoir la faire bosser sur la fiabilité de ce moteur voilà et il reste trois jours avant le prochain grand prix je mettrai pas ma main à couper c'est à dire dans le sens où je vais pas m'amuser à mettre le travail terminé sur la fiabilité c'est une lie ils ont déjà fini de bosser putain je vais pouvoir l'installer cette pièce du coup on va se mettre un nouveau moteur alors en production vitesse max plus 40 pendant les qualifs on va se mettre une vitesse max 30 comme ça et on va les mettre à construire vas-y vas-y construit construit on a des ronds et du coup on va pouvoir aller à notre prochaine épreuve et on va pouvoir coller ce nouveau moteur sur une des deux voitures donc on va prendre un sponsor qui est tangible le choix des pneus sélection auto installation des pièces le nouveau moteur on va le mettre chez fernando bon il n'a pas il n'est pas transcendant allemand plus performant que l'autre mais un grand prix de singapour c'est de faire ça bien ce qu'on a vu au dernier grand prix on a des problèmes de fiabilité avec la voiture de button alors qu'il était dans une bonne une bonne course alonso était un peu plus en galère mais il a il a écopé d'une d'une mésaventure dans les stands au moment du changement de pneus alors qu'il aurait pu finir dans les objectifs en fait c'est comme si on avait un petit peu le chat noir dans le baquet ça c'est un petit peu emmerdant alors réglages de voitures donc je vais faire les réglages et les essais libres les qualifs et on se retrouve au résultat des qualifications allez à de suite et voilà les résultats des qualifications sont tombés les où c'est milton qui partira devant qui m'y reconnaît ricardo verset à peine rosberg vettel bottas perez sainz massa alonso et button partiront 11e et 11e et 16e ils avaient réalisé de très bonnes séances d'essais libres mais les qualifications ont été plus compliquées que prévu parce que on est parti sur une météo complètement pluvieuse et ça a fini sur une météo parfaitement sèche et même si alonso et button ont réussi à améliorer dans les derniers instants leur chrono vous voyez que malgré tout ça n'a pas suffi pour passer dans les dix premières voitures la preuve en est il y a même des monoplas qui est encore en intermédiaire qui avait pas réussi à améliorer et qui sont sortis un petit peu voilà de façon un petit peu tangente nouveauté avec cette mise à jour du coup que j'ai découvert c'est qu'avant on pouvait aller directement au résultat de l'épreuve que ce soit les essais libres ou les qualifications maintenant on peut on ne peut que simuler la séance c'est à dire de voir avec une vue minimap et puis les commentaires qui défilent ce qui se passe dans la séance et on peut intervenir justement si on voit que le mode automatique ne fonctionne pas comme on voudrait on peut intervenir pour pouvoir donc régler les problèmes qui peut y avoir pendant la séance en cours alors on va prendre les bonus alors là on nous prend un pneu extra tendre le médium et la réglage course et pneus extra tendre j'ai pas réglage course je l'ai pas deux fois c'est quand même pas mal réglage course et puis voilà on va essayer de répartir les oeufs et même pas les mettre dans le même panier au niveau de la météo est ce qu'ils annonceraient pas de la pluie j'arrive pas à voir mais ça serait pas impossible on sait jamais mais si on enlevait les pneus médium et qu'on mettrait les pneus intermédiaires au cas où on ne sait jamais et tout en gardant les réglages course voilà on sait jamais il suffit qu'il ya de la pluie donc on voit les réglages inquiété plutôt pas mal pour les deux pilotes on n'a pas réussi à faire bien mieux mais voilà donc donc on va se mettre en style agressif un petit peu plus d'usure de deux carburants et de pneus au départ et on est parti pour la course alors on est sur l'onzo qui part à la onzième place c'est ce qui veut nous faire un bon départ le pilote espagnol non il s'est loupé au départ il se fait dépasser par palmer direct la renault qui lui saute dessus c'est incroyable et alonzo du coup qui qui rétrograde à la douzième place mais qui récupère cette onzième place c'est au coude à coude avec la renault c'est assez inattendu et button lui par contre qui est 17e pour l'instant alors on va le faire gérer sert à rien de de trop attaquer et alonzo lui on veut lui faire taper un petit peu plus dans la mécanique c'est de voir ce qu'il est capable de faire le pilote espagnol sachant que devant ça a l'air de se coincer un petit peu entre chacun oui a peut-être moyen de tirer les marrons du feu et d'aller jouer les troubles fait au milieu de ses pilotes allez on a alonzo qui passe à la neuvième place au profit d'un freinage manqué d'une des voitures qui est devant donc il est en ligne de mire maintenant c'est passé pour le pilote espagnol du coup on va pouvoir calmer un petit peu le jeu et button quant à lui qui est pour l'instant 14e voyons voir un petit peu ce que nous font chacun des on peut plus voir ce que sont en train de faire comme stratégie les pilotes alors qu'avant on avait moyen de voir où ils en étaient à si on lance au classement actuel donc du coup ils sont tous plus ou moins dans la même chose que nous si ce n'est que nous on tape un peu plus dans la gomme maintenant on a Verstappen lui qui est complètement à burn il a dû avoir un souci de Verstappen parce qu'il est dernier pour l'instant il s'est arrêté très tôt on va revenir sur notre Fernando et pour l'instant huitième il y a eu un accident Hülkenberg alors dilemme voiture de sécurité doit-je m'arrêter au stand ah tiens du coup maintenant il se pose la question quand il y a une voiture de sécurité est-ce qu'il s'arrête ou pas est-ce qu'on nous annonce une météo chargée non pas pour l'instant est-ce qu'on s'arrête au stand on pourrait on pourrait pour tenter un train de pneu médium position estimée après la rave au stand 17ème on va essayer de faire rentrer Alonso pour voir ce que ça peut donner donc il va arriver bientôt dans la ligne des stands on va faire économiser du carburant idem pour pour button personne ne s'arrête au stand ça m'embête ça allez on laisse tomber l'arrêt au stand s'il n'y aura personne qui rentre en plus les pneus n'ont pas forcément besoin de s'arrêter tout de suite cette petite pause va nous permettre de d'économiser un petit peu dans la mécanique donc on va essayer de faire en sorte comment se sont mis les autres ils se sont tous mis en économie en tous les sens alors ce qu'il y a plutôt pas mal du coup c'est que nous ça nous permet d'économiser de l'essence c'est de de rattraper le ce qu'on avait consommé de trop dans les premiers tours en attaquant et là ça va nous permettre lorsqu'il y aura la relance de pouvoir se mettre attaquer à fond dès que la relance sera faite il faudra faire attention parce que les pneus descendent en température et ça ça risque de nous piéger alors même les deux derniers Rosberg et Verstappen qui sont derniers tous les deux vont arriver à rejoindre le cortège je pense d'ici la fin du tour à la vitesse où ça va il faudrait qu'ils attaquent un petit peu plus c'est dommage ça par contre qu'elle se soit pas bien pas bien gérée que les pilotes qui soient vraiment en retard comme ça puissent pas rouler normalement pour pouvoir rattraper un petit peu le cortège après ils sont pas très très loin non plus ils devraient arriver à raccrocher le wagon dans les quelques mètres qui restent voilà qui est fait donc tout le monde est bien regroupé maintenant et le safety car va s'en aller et donc j'observe un petit peu ce qui va se décider au niveau des strats parce que du coup il va falloir qu'on envoie du pâté nous aussi c'est du coup tout le monde se met en mode hop là en attaque allez Alonzo qui part en mode le couteau entre les dents attention les pneus quand même alors Alonzo qui essaie de se frotter à Massa est-ce qu'il va arriver à prendre davantage pour l'instant c'est pas le cas allez je pense qu'il faut maintenant rentrer au stand pour les chausser ces fameux pneus médium on anticipe l'arrêt un petit peu et du coup Button qui se retrouve à la 10ème place maintenant Alonzo n'a pas été le seul à rentrer au stand et Button quant à lui rentrera à la fin de ce tour pour chausser les mêmes types de gommes donc Alonzo qui est 18ème qui va vite raccrocher le wagon alors les arrêts au stand ne devraient pas tarder à avoir lieu ça va donner l'occasion de voir un petit peu ce qui va se tramer dans les stratégies donc là ça s'arrête dans les premières places Button qui va rentrer au stand dans ce tour aussi et donc Alonzo Alonzo où va-t-il se retrouver donc Button est dans les stands ils sont en train de lui chausser ses nouveaux pneus donc il passe 18ème 17ème, 18ème ça y est ça s'est un petit peu bousculé dans les stands il y a eu encore une petite couille au niveau du montage des pneus ça c'est dans cette écurie ça devient assez fréquent et ça devient assez pénible aussi qui est l'idiot qui s'est trompé avec les pneus qu'on le vire je suis bien d'accord avec toi Johnson je suis désolé de ce qui vient de t'arriver malheureusement mon ami allez Alonzo il est en train d'essayer de trouver l'ouverture sur Ericsson Ericsson qui ferme bien les portes et là ça rentre au stand pour les pilotes de tête maintenant donc où est-ce que ça va nous faire ressortir notre Fernando tiens Bottas qui vient de passer avec ses pneus soft alors du coup pour l'instant Fernando qui se retrouve 13ème aux prises avec Ricardo dommage pour la Strat Alonzo qui est en train de se faire déboîter et doublé par Ricardo et Hamilton pardon donc devant on a encore des pilotes qui doivent s'arrêter on a Perez qui est en tête avec des pneus complètement morts on a Sainz aussi on a Verstappen on a Kiat Grosjean Gutierrez donc il ne faut pas trop non plus s'affoler il y a encore des places à récupérer sachant que pour l'instant au niveau des gommes on est plutôt correct on est plutôt posé ça serait quand même pas mal de doubler toutes ces voitures qui sont devant allez faire un dos c'est le moment ou jamais il va falloir montrer ce que tu sais faire double moi ces voitures s'il te plaît on est dans un moment crucial alors que de son côté Button gère sa course tranquillement puisque de toute façon il est en queue de peloton et il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est gérer les voitures qui sont pas loin alors que là Alonzo nous a fait un joli petit blocage de roue c'était pas forcément indispensable bon là on est en train de consommer un petit peu trop d'essence donc on va calmer le rythme allez Alonzo qui arrive à prendre davantage sur Bottas maintenant Bottas qui a des pneus soft qui sont à 50% et devant ça bouchonne avec Ricardo, Hamilton, Rixon la 10ème place est à portée de main mais elle semble tellement compliquée à atteindre et il reste 11 tours de course allez Alonzo qui est en train de dépasser la monoplace qui est devant qui est celle de Hamilton Hamilton donc finalement qui résiste et du coup c'est Bottas qui va arriver à passer Alonzo est-ce que le pilote espagnol va arriver à insister un petit peu pour arriver à passer et non finalement il n'assiste pas on a un truc qui continue avec ses gommes médium donc on arrive à faire encore quelques tours avec pour pouvoir sortir avec des gommes des soft un peu moins un peu plus performantes pour l'instant on est dans les objectifs du sponsor donc on est plutôt pas mal ce qu'il faudrait ce serait que devant ça se décante un petit peu alors qu'est-ce qu'il va se passer au niveau des arrêts au stand on a une voiture qui va s'arrêter donc c'était celle de Palmer visiblement ou Ericsson plutôt Ericsson autant pour moi alors on a Rosberg qui va devoir s'arrêter on a Alonzo aussi parce que voilà on a encore un quart de pneu donc ça va Raikkonen qui n'ira pas au bout Bottas qui n'ira pas au bout non plus alors que là on est en train de porter une attaque sur Hamilton Hamilton qui est en pneu médium mais qui sont à 50% alors là le souci c'est que même si ça se passe plutôt pas mal au niveau des positions il y a un choix à faire et il est difficile parce qu'il faudrait rentrer au stand pour aller chausser des nouveaux pneus mais quel pneu mettre sachant qu'il reste 9 tours je serais quand même tenté de repasser un train de médium parce que les softs ça va être trop juste malheureusement et Botton pendant ce temps qu'est-ce qu'il fait Botton est-ce qu'il ne serait pas tenté d'aller faire un petit peu le foin devant il a du rap d'essence la mi-button donc il va aller porter une attaque sur Nasser qui s'incline allez Alonzo qui est dans les stands qui est rentré en même temps que Bottas pour lui que ça se passe bien dans les stands par rapport à ses pneus voilà ça s'est bien passé il ressort 12ème donc c'est une bonne opération pour Alonzo et Botton quant à lui qui continue tranquillou sa progression allez ça va être le dernier tour pour Botton avec ses pneus usés et on le fera rentrer à la fin de ce tour pour mettre 4 et 3, 7 on peut tenter les softs mais il faudra qu'il les ménage ses pneus donc Alonzo il en est où ? Alonzo il est 12ème avec des pneus neufs il a un petit peu de rap d'essence on va le faire monter un petit peu dans les tours il reste 7 tours maintenant alors 7 tours qu'est-ce qu'on pourrait voir il y a Botton qui va s'arrêter là voilà il va regagner une place donc Alonzo on a Ricardo Hamilton qui vont s'arrêter ça c'est quasiment sûr parce qu'ils ne feront pas 7 tours avec leur gomme donc ça serait intéressant que nous on gère notre gomme aussi et Botton qui est encore une fois plus confronté à des problèmes de montage de roues c'est incroyable ce stand qui n'est pas foutu de monter 4 pneus deux fois que Botton se retrouve dans cette situation ça devient vraiment lassant comme comportement et donc Botton qui est sorti des stands avec des pneus soft tant bien que mal qui a perdu des places malgré tout le travail qu'il avait fait pour remonter un petit peu dans le classement et donc Alonzo qui est là qui va bientôt essayer de porter une attaque sur Gutiérrez ce serait pas mal que le pilote espagnol trouve une solution ce serait bien qu'on arrive à finir dans les objectifs du sponsor ça serait plutôt cool sachant qu'il reste 5 tours de course donc là on a comme je disais un Milton gros gens qui peuvent s'arrêter Ricardo moi je les vois pas arriver jusqu'au bout avec leurs pneus Alonzo faut vraiment qu'il gère ses gommes alors il y a des voitures dans les stands est-ce que ça va nous être bénéfique on a Hamilton qui est donc dans les stands on l'avait pressenti donc on est dans les objectifs de l'écurie maintenant ça y est Hamilton qui va sortir avec des pneus c'est long chez Hamilton aussi il y a l'air d'avoir des galères dans les stands depuis cette mise à jour Hamilton qui est toujours dans les stands et qui sort seulement maintenant des stands avec des pneus soft enfin super soft le pauvre alors là vraiment c'est abusé c'est abusé alors Button quant à lui il est en mode j'ai de l'essence pour aller jusqu'au bout les pneus ça va bien se passer bon bah devant et derrière ça va s'arrêter au stand donc Gutierrez et Palmer donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle je sais pas si le 7ème va s'arrêter aussi en tout cas nous ça nous permet de gérer tranquillement notre course là allez dans les stands on a Verstappen qui lui déjà avait des galères en début de course mais alors là donc on a Lonzo qui remonte à la 7ème place ça c'est une très bonne opération et Button qui va reprendre des places lui aussi et qui remonte à la 12ème place et qui va se retrouver au coude à coude avec Gutierrez qui est sorti avec les super soft ça risque d'être compliqué pour le pilote britannique de conserver cette 12ème place mais il peut l'essayer de le faire sachant que pour Button il y a Massa qui peut éventuellement rentrer au stand pour changer de gomme et ça sera à peu près tout ce qu'il peut espérer après une défaillance des monoplaces qui sont devant s'il y a Nasser qui peut encore s'arrêter au stand Nasser qui est juste devant nous et qui va s'arrêter au stand justement qui rentre dans les stands dans le dernier tour c'est invraisemblable mais vrai du coup ça va peut-être permettre à Button de gagner encore une place d'arriver à la 11ème place ça va être chaud parce que là Nasser est en train de sortir des stands pour l'instant Button qui prend cette 11ème place provisoire et non ça va rester derrière Nasser malheureusement pour Button ça aurait pu mais ça l'a pas fait Alonso là on croise les doigts parce que vraiment il faut il faut qu'il arrive jusqu'au bout avec son essence ses pneus tout on est dans le dernier tour et on est complètement en apnée avec le pilote espagnol allez on rentre dans le dernier tour maintenant il faut que ça aille jusqu'au bout il n'y a pas le choix pour l'instant Nasser qui est assez peinard il n'est pas vraiment entouré de monoplace avec Button qu'est-ce qu'il se passe derrière il suit avec attention Gutierrez prêt à bondir sur la moindre erreur mais ça me semble compromis aussi pour Button pour aller chercher une meilleure place allez Alonso qui finit son tour et qui a géré parfaitement bien ses gommes et ses pneus et Button malgré un dernier sursaut d'orgueil qui n'aura pas réussi à garder enfin à gagner une place supplémentaire s'il a réussi à prendre la 13ème place au profit de Gutierrez donc ça c'est c'est plutôt bien plutôt encourageant pour Button qui a fini sur un rythme sprint pour arriver à obtenir ce résultat alors on regarde rapidement les stratégies d'arrêt au stand par rapport à nos pilotes on s'est arrêté les premiers que ce soit Button ou Alonso et pareil pour le second run par contre les derniers runs où ils se sont arrêtés dans les derniers tours ça c'était quand même assez invraisemblable donc inspection des monoplaces pas de règles violées donc Alonso qui finit dans les objectifs du sponsor et ça ça fait plaisir ce qui nous permet d'avoir Alonso qui conforte sa 12ème place Johnson Button qui perd une place au profit de Daniel Kiat malheureusement et McLaren qui se stabilise à la 7ème place donc c'est un bon résultat en demi-teinte quand même sur cette course on aurait espéré un petit peu mieux peut-être de la part de Button bon il a eu quand même deux fois des galères dans les stands comme c'est arrivé à Alonso sur le dernier grand prix dommage pour le pilote britannique ça aurait pu mieux se passer mais voilà en tout cas ça met un petit peu du moral à Alonso et du coup ça fait plaisir à notre président donc au niveau des finances entre les dépenses que l'on a fait plus les revenus ça nous donne du crédit supplémentaire dans l'écurie et donc voilà cette course qui se termine et du coup un championnat qui pour l'instant se passe bien enfin se passe bien cette fin de championnat qui se passe plutôt convenablement avec cette curie McLaren il nous restera trois grands prix à jouer et donc grand prix d'Australie et puis les deux autres grands prix qui suivent et ceux-là on les fera en live ensemble je pense de toute façon je vous dirai tenez-vous au courant sur Twitter Facebook et tous les réseaux sociaux qui vont bien je vous tiendrai informé de quand on jouera ces trois dernières manches avant de re-signer pour une nouvelle saison en F1 j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur notre sport manager en attendant portez-vous bien salut à tous on va finir sur l'interview quand même on est en train d'améliorer le moteur ils ont changé le truc voilà donc je vous dis à très bientôt allez salut à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501